Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons aborder une saga chère à mon coeur, parmi mon quatuor ultime, avec Mass Effect hors compétition au-dessus, Pokémon, Final Fantasy, Zelda, et donc Kingdom Hearts. Une saga qui est née en 2002, avec Kingdom Hearts premier du nom, mais qui commença pour ma part lors des vacances de février 2007 chez mon frère. Il m'avait invité chez lui pour passer une semaine, puis finalement deux, et sa compagne de l'époque, qui après m'avoir fait découvrir Final Fantasy 9, qui reste aujourd'hui encore mon Final Fantasy préféré, me proposa de tester Kingdom Hearts 2 sur sa PS2. Un peu perdu dans une histoire prise en cours de route, les combats virevoltants et le concept même m'embarqua très vite. Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, c'est à la base une collaboration commerciale entre Disney et Square Enix. Et plus exactement, un croisement entre les mondes de Disney et les personnages issus des jeux de Final Fantasy. Ainsi, il nous était proposé de revivre les plus grands classiques Disney, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Le Roi Lion, Peter Pan, Pinocchio et bien d'autres, avec de temps à autre un Cloud, Lea, Yuna, Sephiroth, un venant passer une tête, voire servir de menteur, ami ou compagnon de route. Une idée purement mercantile, voulant jouer sur des licences connues et la nostalgie de tous, mais avec une couille dans le potage, comme on dirait. Tetsuya Nomura. Connu d'abord pour avoir inventé les personnages des jeux Final Fantasy, du 6ème au 13ème opus, à l'exception de l'épisode 9 et de Final Fantasy Online numéro 11, il aura marqué les esprits pour avoir infiltré le projet Kingdom Hearts, pour y raconter une histoire en décalage total avec le concept de revivre des films Disney. Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, avec l'histoire de Sora, un garçon de 12 ans, plus 14 dans le 2 et 15-16 dans le numéro 3, parcourant des mondes féeriques et colorés de Disney, « L'histoire est avant tout une histoire de destinée, tourment de l'âme et nature même de la vie. » Qu'est-ce que le bien, le mal ? Un cœur est-il destiné aux ténèbres ? Doit-il s'opposer à la lumière ? Depuis les origines de l'existence, du temps et de l'espace, le monde originel fut choisi par les dieux pour y accueillir toute forme de vie, incluant les humains, renommé après le cataclysme Scala Adagalum, pour le monde originel. L'histoire était déjà écrite dès les prémices, et un mystérieux homme en manteau noir, le maître des maîtres, fut en charge du fardeau de connaître déjà tous les événements à venir jusqu'à la fin des temps, avec la lourde tâche de tout faire pour que rien ne dévie jamais de l'axe, s'entourant pour se faire des oracles, conviés dans les secrets des dieux, ayant pour l'idée le livre des prophéties, avec une exception près, une page manquante. C'est donc la base de cet univers, mis en scène dans le long métrage Black Cover, issu du jeu Kingdom Hearts X, aussi appelé Key, ou Cross Union par la suite. L'histoire se poursuit plusieurs milliers d'années plus tard, alors que trois disciples de la Keyblade, Terra, Aqua et Ventus, sont formés aux arts ancestraux des oracles. Une guerre les opposera à Xehanort, un maître Keyblade de Scala Adagalum, où Xehanort s'appropriera le corps de Terra, Ventus perdra son âme, et Aqua terminera dans les limbes des mondes obscurs. Un triple récit primordial incomprend à vivre à nous-mêmes, avec Kingdom Hearts Burr by Sleep. Quelques années plus tard, les trois enfants de l'île de la dessinée, Sora, Riku et Kairi, seront exposés à cette menace qui Xehanort, endormi suite à sa défaite contre Aqua, il vivra dans le corps de Terra, sans en avoir pleinement conscience, et au cours d'une expérience d'un certain Ansem, il sombrera dans les ténèbres, avec tout ce travaillant dans le laboratoire. Or, dans cet univers, quelqu'un sombrant dans les ténèbres, se transformant sans cœur, une créature, la plupart du temps inconsciente, uniquement mue par le besoin de retrouver son cœur, parti dans le Kingdom Hearts. Un affrontement avec les sans-cœurs, sera donc le fil conducteur du premier jeu. Sora devra alors continuer à faire face aux conséquences de l'expérience, et de Xehanort, puisque la conscience de ce dernier sera si forte, qu'en plus du sans-cœurs doté de sa propre conscience, un simili sera créé, né du besoin irrépressible d'avoir toujours conscience de sa vie. Il ne sera d'ailleurs pas le seul, puisque les autres membres du laboratoire vont eux aussi s'accrocher fort à la vie, et devenir des simili, formant l'Organisation XIII, cherchant eux aussi le Kingdom Hearts, pour se sentir à nouveau complets, et en pleine possession de leurs sentiments, désormais limités à leurs seuls souvenirs passés. Poussés par le roi Mickey et Yen Seed, Sora tentera de les empêcher de mettre la main sur le Kingdom Hearts, persuadés que ces êtres incomplets n'ont pas le droit d'avoir une vie complète, et qu'ils ne sont d'ailleurs pas vivants à proprement parler. Et en vérité, tous ont tort, car un sans-cœurs détruit retourne au Kingdom Hearts, mais le cœur redescend sur Terre, quand le corps est libéré du simili, donc détruire les deux, permettent à l'être originel d'être recréé. Ce sont là les sujets de Kingdom Hearts Chain of Memory, 358 jours sur 2, et Kingdom Hearts 2. Suite à cela, les destructions consécutives du sang-cœur et du simili de Xehanort, permirent de déverrouiller certains souvenirs, notamment ceux du roi Mickey par rapport à Aqua, qu'il faut aller sauver du monde des ténèbres. Mais pour ce faire, Riku ou Sora doivent apprendre le pouvoir de l'éveil, et donc devenir des maîtres de Lucky Blade, un examen qui sera au cœur de Dream's Drop Distance. Et voilà, mis à part un petit fragment passage, pas vraiment utile, racontant un peu à le vécu de Aqua dans le monde des limbes, voici donc les bases de l'histoire de la saga, qui avait l'écrasante tâche de rassembler, voire conclure en toutes ces histoires, étalées sur une dizaine de jeux sur presque 17 ans, avec celui attendu comme le messie, Kingdom Hearts 3. Alors que le bras droit du maître des maîtres, celui choisi pour créer la vie dans le royaume de Kingdom Hearts il y a plusieurs millénaires, ce dernier cherche activement le livre des prophéties, et de son côté, Xehanort cherche plus que jamais à réaliser l'une d'elles, celle sur la Keyblade originale, ouvrant les portes du Kingdom Hearts, qui serait forgée en confrontant 7 cœurs de lumière et 13 de ténèbres. Ayant échoué l'examen de maître, Sora doit donc partir s'entraîner à l'éveil, ou attendre que Riku et le roi trouvent Aqua, ce qui leur ferait 4 combattants, 6 avec Kairi et Ailea, ou Axel, devenus d'officiels porteurs de la Keyblade. Il leur faudra alors réveiller, grâce à Aqua, Ventus de son profond sommeil, pour alors affronter Xehanort, et ceux de l'ancienne organisation 13, qui leur a réussi à ramener à la vie, et corrompre à sa cause. Va alors suivre la bataille la plus surprenante, et qui aura probablement fait hurler de joie des centaines de fans de la licence, puisque Sora va faire appel aux fantômes du passé, tous les maîtres originaux de la Keyblade. Et ce seront alors les pseudos des meilleurs joueurs de Kingdom Hearts, X ou Krasignol, qui viendront prêter leur force, des millénaires plus tard, hommage ultime de la Sadia à sa propre communauté. Une attention extraordinaire pour un triple A de cette ampleur, comme si le premier homme à avoir bâti une église sentait la main de Dieu se poser sur son épaule pour le remercier. S'en suivra ce tir à 3 pour toujours dans les mémoires des joueurs assidus de la Sadia, la récompense ultime après des dizaines d'heures pas toujours passionnantes à travers des mondes, ne comptant pas tellement par les meilleurs parcourus. Les 5 dernières heures, mais également les 5 heures du DLC Remind, qui permettent de sauver ceux qui n'ont pas pu l'être, sont l'aboutissement de la quasi-intégralité des arcs narratifs de tous les personnages, protagonistes et antagonistes, entre affrontements au sommet, confrontations tant attendues, justice réparée, retrouvailles émouvantes et retours inespérés. Une consécration qui n'aura clairement pas déçu sur le plan scénaristique, d'autant que ce formidable univers peut encore continuer de prospérer. Malgré de nombreuses critiques justifiées sur son système de combat, croulant sur une volonté de trop en maître, perdant la simplicité et l'effacité jamais égalées de Kingdom Hearts 2, ce troisième opus aura réussi l'exploit de battre des records de vente, dépassant les 6,3 millions d'unités du premier opus pour atteindre la bavarde symbolique des 7000. Et comme cela a été déjà annoncé avec Cross Union et Black Cover, poursuivi par Kingdom Hearts 3, la quête des oracles n'a fait que commencer, il sera au cœur d'un Kingdom Hearts 4 annoncé en 2022, et qui pourrait sortir à l'horizon 2026. Un univers vidéoludique, non seulement jouissif manette en main, un action RPG des plus dynamiques et riches, permettant de revivre les films Disney, de façon différente en s'y plongeant réellement, mais choisissant exprès ces univers un peu lisses et enfantins pour y confronter le joueur à des réflexions philosophiques profondes sur la nature de la vie, ce besoin de se sentir vivant, avec parfois un prix à payer insurmontable, ou questionnant sur le bien ou le mal. Vaut-il mieux commettre les pires actions pour le bien commun, ou laisser faire une nature profondément injuste et destructrice par souci de neutralité ? Parce que le divertissement peut aussi être intelligent, Kingdom Hearts est plus qu'un simple plaisir, c'est une passion. Continuez de vous cultiver, lire, regarder des films, des séries, et ne restez pas toujours passifs, jouez également. C'était Extra Necessité. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada